Les dernières assises de l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, qui viennent de se tenir à Dakar du 1er au 3 juin, ont permis de passer en revue les défis et perspectives de l'audiovisuel africain. Sur la question spécifique de la disponibilité de la gestion des fréquences, voici le point de la situation fait par Amol Diop, directeur général de la Société de télédiffusion du Sénégal. Je suis aujourd'hui convié à cette réunion de l'Union africaine des radios télécommunications pour parler d'une question qui est centrale et qui est liée à la gestion du spectre de fréquence. Aujourd'hui, qui définit un peu l'avenir des opérateurs de diffusion. Les grandes discussions en fonction des régions au sein de l'UIT, c'est l'allocation de ce bloc de fréquence, notamment au service du mobile. Et les enjeux que nous avons partagés ici, c'est que ça va fortement impacter le secteur de la TNT. Donc il est plus que crucial qu'on parle d'une même voix et qu'on dise non à ce changement, notamment au niveau du spectre de fréquence. Qu'on puisse conserver la banque 470-694, qui est aujourd'hui notre fonds de commerce, mais surtout qui permet de garantir des questions d'inclusion. Parce que la TNT permet de ramener la télé partout et pour tous, dans nos territoires les plus reculés, dans les zones rurales, mais pour gérer aussi la question de la souveraineté, notamment médiatique, audiovisuelle. Donc pour toutes ces raisons-là et du service, la garantie du service public, pour des questions de services universels, il est important qu'on conserve notamment ce bloc de fréquence. Nous nous sommes accordés entre télédiffuseurs pour définir une démarche, pour définir un mode opératoire et une stratégie qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Ça va se régler crescendo, la CMR est prévue en 2023 et ça fait appel à une cohérence en termes de démarche, c'est-à-dire il faut inclure les opérateurs de diffusion, il faut parler aux régulateurs de télécommunications, aux régulateurs de contenu, mais aussi à l'Union mondiale des télécommunications. Donc globalement c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui dans le cadre de cette réunion. Vous avez soulevé deux problèmes, un, celui de la concurrence des opérateurs de la téléphonie mobile, et puis deux, celui du manque de contact entre les régulateurs de télécommunications et vous les télédiffuseurs. Effectivement, ça a tout son sens, mais on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, quelque part. On est dans une dynamique où le marché est en train de se transformer, des acteurs vont prendre le pouvoir. On se rend compte qu'aujourd'hui dans le secteur hôtelier, ceux qui ont le pouvoir n'ont pas d'hôtels. Comme Bookings, ils ont des plateformes et ces plateformes-là permettent notamment de gérer la réservation au niveau des hôtels. Donc naturellement dans le cadre de cette transformation, il est important de regarder la concurrence. Effectivement, la concurrence aujourd'hui devrait certainement rapporter pour des raisons économiques beaucoup plus d'argent, mais pour des questions encore une fois de souveraineté. La décision ici, elle est politique, elle n'est pas économique. On devrait conserver ce bloc de fréquence. Au-delà de ces blocs de fréquence, il est important aussi de regarder comment on interagit dans les pays et de voir comment on va s'organiser avec le régulateur, les interactions qu'il faut avoir, mais surtout la participation au groupe de réflexion. Nous avons parlé du CMR 23, mais entre là et 2023, il y a plein de réunions qui sont prévues au niveau de Genève, au niveau de la Commission européenne, au niveau de la BNE, auxquelles nous devons participer et notamment défendre nos positions.